Un revenu rapide, plus rapide que Fred Bonnard Il partait pas avec de l'avance pourtant Fabio Santos Le souci des deux latéraux marseillais Ça va être très dans la relance Ben Arfa, le 1-2 avec Juninho Ballon qui file jusqu'à Nadir Belage Belage cherche une solution On va la trouver avec Ben Arfa Le centre de Ben Arfa Ça peut permettre à Belage de cropper C'est fait, ouverture du score Première occasion Lyonnaise Ouverture du score Signé Juninho Le capitaine de l'OL Qui après 6 minutes de jeu Ruine déjà un peu les espoirs de l'Olympique de Marseille Le souci d'est là, c'est une perte dans la relance Déjà du côté gauche là-bas Ça va être un peu le souci marseillais Ça fait beaucoup de faute Ça fait un problème de relance Ça fait une faute aussi de Rodriguez Qui dégage mal ce ballon Alors derrière ce ballon il n'est pas complètement difficile A dégager aussi Ça manque d'agressivité sur le porteur du ballon Ça manque d'agressivité dans la volonté de dégager son camp Et après ce ballon qui par bonheur Revient dans les pieds de Juninho sur une action On ne peut même pas appeler ça une action construite Mais surtout Lyon qui va marquer ce but Parce que cette équipe est plus agressive Les joueurs ont plus la volonté d'aller à l'avant Et de faire mal à l'adversaire Et c'est ce qui fait la différence Et malgré ce super barré de Mandanda 82 en tout avec Lyon si vous préférez Pas mal Ça fait un très bon ratio Ça fait presque un but tous les trois matchs Ça reparlait des passes décisives Ça fait beaucoup Je ne savais pas que Paga avait pris sa match Un bon ballon pour Yang Un pénalty Pénalty sifflet par Bertrand Layek C'est accompagné évidemment logiquement Dans sa décision par un carton jaune Bertrand Layek il a vu je crois Gilles Un tirage de maillot Oui je pense qu'il a vu un tirage de maillot Il a été très rapide dans sa décision Il me semble que le joueur lyonnais a accroché Yang par le maillot Sûrement les images de Jean-Jacques Ancelin Vont nous donner raison à l'arbitre On va en attendre d'autres On va en attendre d'autres Je crois qu'il y a un tirage commun Voilà on va en attendre d'autres Parce que Oui oui Il y a un tirage commun Effectivement Yang tient autant Skilachi Que ce que Skilachi est tenu Alors dans ce cas là Qui tient le premier C'est la bonne question Puisque c'est la question réglementaire Mais on va attendre le bote Et puis on en reparlera après Je te tiens tu me tiens Et le premier qui tombe A gagner un pénalty Bah c'est Yang qui est tombé Et qui s'élance Face à Verkoutre Pour l'égalisation Très rapide Trois minutes après L'ouverture du score seulement De Juninho Mamadou Niang Égalise pour l'OM Ça fait un partout On annonçait du spectacle C'est bien parti Dans cette OLOM Ouais même si le pénalty Peut être contesté Ça fait chute Quand même à une belle action Marseillaise Surtout une bonne réaction Alors que là on revoit Ce superbe pénalty Mamadou Niang Qui prend un contre-pied Verkoutre C'est parfaitement faux Au dernier moment Il ouvre son pied au dernier moment Il referme tout ça Et il trouve le petit filet Droit de Verkoutre Regardez ce superbe ballon De la part De Valbuena Et qui reste debout Suite à la charge de Karlsruhe Mais alors là Chacun se fera son opinion Il est tenu quand même Il est tenu Il est tenu Il tient Skilachi Voilà il le tient On le voit bien Il y a faute Bon il se tient Pardon Il a pris Suivi par Ronald Zubar Qui est venu à bout De l'accélération De Sidney Govoo Là il y a encore un bon poids joué Pour les Marseillais Avec Nasri Qui lance Mamadou Niang Mamadou Niang Qui peut profiter De la glissade Et le but Le but le doublé De Mamadou Niang Le doublé De Mamadou Niang Lancé par Samir Nasri Et Marseille Qui mène à Lyon Sur la pelouse de Gerland De Buzyn Il a marqué tout seul Là ce but Mamadou Niang Alors qu'on va revoir Regardez il a la lutte Le but il n'est absolument pas fait Mais alors le reproche Que l'on pouvait faire tout à l'heure A la défense marseillaise Avec un manque d'agressivité Sur le porteur du ballon Cette fois c'est côté Lyonnais Avec Il est aidé par la Il est aidé par la glissade Le Préber Anderson Il n'a pas glissé Tout simplement Il n'a qu'à mettre Les meilleurs crampons Et puis ensuite Ils sont deux Sur le porteur du ballon Sans Mais évidemment Qu'il y a le talent en face Mais c'est quand même Une faute individuelle Une faute technique Faute défensive Pays et cash Il a dû que chaque côté D'un grand attaquant aussi Qui a dû appeler Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?